Il y a partout des routes, des autoroutes, il y a tout cela, il y a un train, etc., les universités, et on n'est pas capable d'aller défendre ça, on laisse des gens qui n'ont aucune capacité, aucune qualité, qui ne comprennent rien du tout, de voir ce qu'on veut dire comme ça, c'est Réoumi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ceux qui pensent d'ailleurs, et je les mets en garde, qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Je pense que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, ceux qui n'ont rien compris. Bien, moi j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu, j'espère qu'il viendra d'ici, ce sera vous, mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Il y en a ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer, puis on verra bien. Quand même, ça suffit. Ils vont détruire le pays comme ça. C'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner de l'emploi aux jeunes. Il faut que les gens arrêtent un peu et qu'on s'organise pour sauver ce pays. En tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés. Il y a de l'eau partout. Les gens ont des difficultés. Le monde est ainsi fait. Il y a la guerre partout. Ils sont là, le chaos, avec des complicités. Mais ça ne se passera pas ici, au Sénégal. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tenter. J'ai vu des escrocs-là, des cadres, des cadres, des cadres qui écrivent au président. Moi, je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Mais il n'y en a aucun cadre. T'achawaii. 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 Merci.